Violaine de Klerk, je pense que la plupart d'entre vous, vous la connaissez, puisqu'elle est un pilier de l'analyse bio-énergétique depuis déjà de nombreux années. Combien ? 40. On ne va pas la vieillir, mais voilà. Donc, Violaine de Klerk, qui est psychologue clinicienne au départ, qui a travaillé pendant 40 ans aussi en planning familial, et qui s'est consacrée à l'analyse bio-énergétique depuis de très, très nombreuses années, comme on vient de le dire, qui est formatrice internationale, qui s'occupe du cursus de formation à l'analyse bio-énergétique, qui pense, le bien et l'attachement, et qui nous propose des nouvelles manières de prendre position par rapport à nos patients. Violaine, qui est une passionnée, et dont vous pouvez voir d'ailleurs un des éléments de la passion, dans la petite photo, puisque c'est elle qui l'a choisie, la photo du Folger, qui indique bien aussi le mouvement du corps, vers le haut, vers le bas, la danse, danse brillantale notamment, qu'elle aime beaucoup développer. Violaine a aussi été présidente, présidente de la Sommage Plankton. Elle est honnête, et donc, elle a aussi été, elle est la cofondatrice de SomaPsy, qui est l'école de formation à l'analyse bio-énergétique, en lien avec le CFAB, Collège français de l'analyse bio-énergétique. Voilà, que dois-je encore dire, Violaine ? Je pense que nous allons t'écouter, puisque c'est toi qui as eu l'idée de cette journée et de ce thème, c'est donc à toi d'ouvrir la réflexion. Merci, Violaine. Alors, moi, j'avais proposé une conférence introductive. Donc, je n'ai pas fait une conférence bouclée mot à mot, comme je sais le faire. Ici, je me suis laissée aller explorer le thème, effectivement, qui a été choisie par un groupe d'entre nous, parce qu'il semble que c'est un terme qui est utilisé de plus en plus souvent, on le voit un peu partout, et qui semble venir d'où ça, je n'ai pas su le décrypter, dans mes recherches internet et autres, mais bon, j'ai trouvé quand même quelques pistes. qui est une trouvaille, je trouve, une trouvaille assez inattendue pour nous qui travaillons psychocorporellement, depuis l'analyse bio-énergie qui date de 60 ans, et oui, la pêche, ça date déjà de, à peu près, autour de 90 ans. Donc, un petit siècle que, on va dire, l'intelligence du corps est un objet de pratique, et d'études et de recherche. Et il nous donne une sorte de légitimité, parce qu'évidemment, moi je me suis arrêtée à ça, alors intelligent, chez nous, c'est quelque chose, quand là, on est dans le bon, on est dans le, comme riche d'ailleurs, et donc, le trois trucs, si on est intelligent, riche et beau, tout bain, nous bain, d'ailleurs, il y a des formations qui nous apprennent à être intelligent, riche et beau, pour être quelqu'un. Donc, on est dans une culture où, hein, oui, je te passerai l'adresse. Et donc, l'allier intelligence et corps, c'est évidemment une sorte de révolution culturelle. je vois que j'ai avancé un peu dans mon powerpoint, je vais... Ah, il y a quelque chose qui se passe, c'est un bon endroit. Non, non, c'est moi qui... Ici. Voilà. Merci à vous. 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 Alors, on peut pas dire que dans la liste bio-gerétique, on nait des gens à devenir intelligent émotionnellement. Alors, c'est une bonne nouvelle que cette notion existe avec une espèce de... quelque chose qui grince un peu dans le sens que on va effectivement on a établi un quotient émotionnel je fais déjà l'absus un quotient émotionnel ça veut dire qu'on va il y a des tests pour mesurer cette intelligence émotionnelle et alors les milieux où ce concept a été popularisé par Daniel Goleman qui est en même temps journaliste et psychologue c'est un article qui a fait le buzz dans le New York Times quel est votre quotient émotionnel et qui est venu dire qu'un entrepreneur a plus de chances de succès s'il est intelligent émotionnellement qu'intellectuellement et que ce n'est pas le nombre de diplômes qu'il possède qui va faire qu'il va réussir dans son entreprise alors le fait évidemment que ça touche au succès entrepreneurial c'est évidemment à double tranchant à la fois ça vient introduire quelque chose de fondamental qui est que effectivement on pourrait dire même être intelligent émotionnellement c'est être humain et être en contact profond avec son être humain en fait cette intelligence émotionnelle on pourrait tous l'avoir d'une certaine façon et là j'en ai vu sur internet comment devenir intelligent émotionnellement effectivement la pub qui s'adresse aux entrepreneurs qui ont l'argent on voit bien que le style de publicité je ne suis pas allé voir ce qu'il propose alors un autre endroit où se passe la révolution de l'intelligence du corps c'est en neurocybernétique donc c'est le titre ici d'un livre qui est paru en 2012 alors voilà c'est intéressant mais ah je me trompe toujours de voilà neurocybernétique et intelligence artificielle et bien figurez-vous qu'ils ont découvert que l'intelligence a besoin d'un corps texto 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 grave cerise sur le bateau il a besoin d'un corps pour interagir avec l'environnement selon le contexte et l'instant en allant à rebours de l'approche pensée c'est calculé la définition qui a été l'axe principal de la recherche en intelligence artificielle jusque dans les années 80 la révolution de l'intelligence du corps développe l'idée que l'intelligence a besoin d'un corps donc pour interagir etc cette proposition a priori simple mais qui est une nouvelle façon de voir l'intelligence a des implications fortes pour qu'il peut comprendre entre les organismes vivants dans leur complexité voilà l'organisme vivant qui est le corps dont on s'occupe en analyse biologétique et est doué de cette l'intelligence façon de vivre et de l'homme alors je me suis apporté aussi une autre au moulin c'est il y a un autre lien entre l'intelligence le cerveau puisque les cerveaux sont associés à l'intelligence c'est évidemment le ventre maintenant qui est dans le cerveau donc vous avez c'est évidemment quelque chose qui n'est pas tout à fait neuf c'est un américain Michael Gershon qui a écrit qui recherche déjà depuis un bon bout de temps donc le second cerveau a été écrit en anglais en 1999 nous avons dans le ventre un organe central et intelligent alors ça a été popularisé par une émission d'artic qui est passée au mois d'avril cette année je pense ou l'année passée et tout le monde en a parlé donc ce sont toutes des des informations qui parlent de ce que nous savons depuis longtemps et d'autres ça ne s'est encore plus longtemps que nous et qui viennent comme légitimer donc là en faisant mes recherches j'ai appris que 95% de la sérotonine est produite dans le cerveau dit entérite c'est-à-dire dans l'intestin dont vous imaginez 95% de la sérotonine il y a un véritable système nerveux central entérique et la mémoire émotionnelle se trouverait là il y a une mémoire émotionnelle qui se trouve dans le cerveau entérique du ventre donc notre expression parler des tripes et le divorce qu'il y a souvent entre notre conscience et notre trip ce grand divorce on le voit ce grand écart dans lequel beaucoup de gens vivent on le voit tous les jours dans nos cabinets de consultation et bien sûr on aide à ce que ça se réduit alors j'ai découvert que l'intelligence du corps est aussi un courant de pensée chez des philosophes alors là c'est du côté francophone que j'ai trouvé ça d'abord au Québec il m'intégralisé trop sur ça un certain Pierre Bertrand de Montréal en 2004 il publie ceci un autre philosophe qui est à Laval mais qui est en Hongrois avec le corps intelligent et la petite histoire c'est un évadé de l'Europe de l'Est il a travaillé à la nage je pense la côte de l'Est jusqu'en Italie donc c'est quelqu'un qui au niveau corporel il était champion aussi d'un sport je ne sais plus lequel mais ce qui est intéressant c'est que dans sa pédagogie donc il est coach d'une équipe de sport il encourage ses sportifs à s'amuser en joie il dit ne cherchez pas la performance mais cherchez à vous sentir le plaisir de bouger et effectivement il a des performances tout à fait respectables et enfin une française qui s'appelle Ingrid Toriol qui est à Poitiers et qui a aussi écrit en 2013 Intelligence du corps et pour elle l'intelligence du corps c'est l'intelligence sensorielle qui participe à la vie réflexive donc elle est fort branchée sur la sensorialité le groupe l'odorat etc vous voyez bien que ce sont des écrits qui rejoignent tout à fait tout avancé alors évidemment je ne vais pas le redire c'est un savoir ancien donc c'est une idée corps-esprit qui est exprimée par l'intelligence du corps c'est ça qui est génial c'est qu'en un mot clair c'est de ça qu'il s'agit et bien elle est à la base de savoirs parfois millénaires le Tao le Yoga la Trans le Zen le Chamanisme le Méditation le Chichouane etc sont toutes les pratiques qui en fait sont basées sur ce paradigme mais évidemment de toutes les pratiques occidentales le Body Mind mouvement en anglais et la psychothérapie psychocorpore on arrive à l'analyse bio-énergie alors là j'ai voulu un peu résumer on va dire ici j'ai pris l'occasion on dit tiens au fond qu'est-ce qui est le plus au cœur de la pratique développée maintenant depuis de nombreuses années donc on va résumer j'ai résumé très fort que cet intelligent l'intelligence du corps avec lequel nous travaillons ça conserve les émotions qu'elles sont à la base pour nous des perturbations psychologiques mentales psychiques elles sont au corps de cette unité corps-esprit et on l'appelle le soi c'est un concept très important du côté de la psychologie et en analyse bio-energétique petit rappel pour ceux qui ne sont pas dans l'analyse bio-energétique c'est que les fondements de cette pratique théorique et pratique viennent de Willem Reisch l'identité fonctionnelle corps-esprit c'est une autre façon de dire l'intelligence du corps mais qui est bien plus sophistiquée un peu sibiline quand on le dit dans des conversations essayez on va vous regarder de manière un peu curieuse en fait c'est de ça qu'il s'agit l'identité fonctionnelle du corps et de l'esprit c'est le continuo en psychosomatique c'est ce qu'on peut appeler l'intelligence du corps alors dans la façon dans ce que Reisch a mis au point le soi a deux dimensions une dimension corporelle et une dimension psychique qui sont donc profondément indissociables à un niveau de notre personnage on va avancer voilà le petit schéma qu'il a développé pour exprimer ça donc au niveau du petit rond la zone de ces deux fonctions sont indissociables Alexander Lowen jusqu'en 2005 l'analyse bio-énergie originelle on va dire qui disait nous sommes notre corps on l'aura entendu oui il y a trois dimensions au soi le soi est corporel mental et relationnel donc il ajoute cet élément de relationnel qui est fondamental qui n'était pas absent dans la pratique de Reisch puisque Reisch avait bien vu que les crispations chroniques et les attitudes rigides jouent un effet dans la relation on a un effet de mettre à distance au niveau du contact donc il était relationnel mais n'a pas conceptualisé l'ON a commencé à le conceptualiser et dans l'analyse bio-énergie moderne et l'étape suivante ça s'est encore plus développé alors là je fais un saut et je vous présente une vision du soi qui nous est utile à nous en tous les cas pour parler de notre pratique qui est beaucoup plus précise que les visions précédentes donc c'est de conception que Guitton elle a mis au point mais je ne sais pas à quel état donc on dirait il y a 50 ans alors considérez d'abord que le soi est une est à l'interface entre le biologique et le relationnel pour faire très court ce qui est marqué SOMA et environnement c'est à dire que nos processus biologiques sont influencés par les relations primaires d'attachement et dans l'environnement et vont se modifier et vont modifier en retour l'environnement donc c'est toute une interaction c'est une interface et il est composé de 5 fonctions qui sont elles aussi toutes à l'interface et alors toutes ces fonctions je ne l'ai pas dit tantôt participent à ce qu'on appelle l'autorégulation notre corps est un organisme vivant qui pense qui éprouve qui ressent qui pense aussi et qui est en constante autorégulation pour maintenir son homéostasie et pour maintenir un niveau de vivance on va dire optimal et un niveau de stimulation optimal alors il y a une fonction énergétique à la base donc toutes ces fonctions interagissent les unes après les autres mais il y en a qui sont à la base on va dire de l'organisme c'est la vitalité de base la fonction sensorielle donc la qualité qui est ressentie par les sens la fonction motrice évidemment avec la mobilité la motilité la motricité les mouvements expressifs donc il y a tout un ensemble de fonctions alors fonctions émotionnelles qui elle participe aussi évidemment de tout ce qui précède et est le chaînon clé entre la dimension somatique et le passage psychique par la représentation donc là je ne vais pas vous faire le développement qui est très précis comment à partir d'images primitives l'être humain on arrive à la pensée réflexive à partir des représentations alors vous voyez que un des objets qui était dans mes réflexions c'est au fond qu'on voit de nos jours des tas de pratiques qui entre autres la pleine conscience qui a beaucoup de succès le yoga qui est un retour terrible de chez vous je pense que c'est comme ça que je le vois il travaille un peu à cette fonction énergétique sensorielle il y a deux pratiques qui travaillent plus sur le plan de la motricité des pratiques de danse de danse libre danse naturelle danse sacrée danse médecine enfin il y a un tas de pratiques où on utilise les mouvements du corps il y en avait d'autres le toni enfin il y a un tas de pratiques qui je pense participent à aider ce soir à fonctionner et à pouvoir être un contenant pour l'autorégulation alors encore un tout petit après je pense que je vais vous montrer des images alors juste pour résumer l'intelligence corporelle est-ce qu'on est maintenant ? maintenant ? moi j'avais en tête que je n'avais pas plus une demi-heure donc j'avais une heure ce matin mais moi je veux bien faire un échange non ? après oui oui en principe je faisais juste une petite introduction il n'y avait pas d'échange avec la scène donc il y a une intelligence corporelle qui nous permet d'endurer au moment où nous subissons une agression une menace donc les crispations chroniques le fait de se contracter de se crapoter de se figer aussi de faire le mort et un tas de réactions de protection et puis il y a une intelligence corporelle curative c'est-à-dire que le corps a des processus tout à fait involontaires pour s'en remettre relâcher toutes ces tensions parmi celles-ci la décharge émotionnelle qui est effectivement la découverte de Rech de Willem Rech à quel point la catharsis elle permet de résoudre et de traiter les névroses et en analyse bio-négétique on est sur ce courant-là de travailler toujours à la catharsis et donc c'est tant des moyens de traiter je vais passer tout ça mais quand même pour dire que de nos jours on en connaît beaucoup mieux sur le trauma et donc par rapport à ce qu'on a appris en analyse bio-négétique qui concerne surtout le système musculaire on doit aujourd'hui intégrer toutes les données du système nerveux autonome évidemment qui règlent tous nos mécanismes de protection en cas de danger de danger extrême ou de danger moins fort donc on a l'attaque la fuite la sidération la dissociation toutes ces réactions de protection qui permettent de survivre ne soit pas mourir ou pas tourner fou qui sont les deux dangers extrêmes contre lesquels notre organisme nous protège quitte à nous faire vivre de façon tout à fait anormale ça c'est une nouvelle donne de système nerveux autonome et l'autre nouvelle donne ce sont les facias alors je vais juste dire quelques petites choses sur les facias parce que nous avons quelqu'un qui va évidemment et qui connait la faciatorapie qui va vous en parler mais quand même dans deux pratiques que j'ai la pratique du TRE certains le savent donc c'est une méthode de réduction des traumas qui active des tremblements d'ineurogéniques qui effectivement viennent restaurer un état au niveau neurophysiologique sortir de l'état d'alerte pour revenir à un état du système nerveux autonome régulé on va dire et je dois dire qu'avec cette pratique là alors j'ai vu je vais vous en montrer une des réactions tout à fait autonomes d'étirements de facias et j'ai découvert en fait en le sentant de très près cette réalité anatomique que sont les facias qui ne fonctionnent pas de la même façon que les muscles puisqu'ils sont très tendres les muscles sont plutôt des structures dures et que nos techniques bioénergétiques qui sont bonnes pour les muscles pour les blocages musculaires ne sont pas adaptées pour on va dire les blocages de facias mais je pense pas que les facias se bloquent vraiment mais ils réagissent au stress et ils se stressent et ils se rigidifient à leur façon mais pour les aider à sortir de cette rigidification il faut faire autrement que par nos méthodes alors les facias ce qu'on peut en dire c'est qu'ils donnent au corps une cohésion structurelle de type tangricité c'est à dire que ce n'est pas une colonne vertébrale intérieure auquel tout le restant du corps se tient et est soutenu c'est plutôt des éléments qui sont reliés entre eux par des éléments souples un peu comme des élastiques et qui en fait fonctionnent comme un tout mobile et on voit vite que si on si on bouge à une partie de la structure toute la structure en est affectée et donc les facias fonctionnent comme ça dans notre corps alors c'est une structure extrêmement souplettante comme vous voyez elle est très accuse notre photo vous allez voir beaucoup plus tantôt alors vous allez les voir en action les facias il y a plusieurs couches dans les facias alors j'aime bien montrer celle-ci donc ça c'est le facia superficiel et donc je ne sais pas comment ils ont fait ils ont réussi à l'extraire d'un corps humain et vous voyez que en fait les facias les facias superficiels est comme un vêtement à l'intérieur de nous qui fait toute la surface de notre corps alors je me suis dit je ne sais pas si vous savez mais Reich il avait une vision qu'il y avait une amie dans l'homme que nous étions comme une séculule comme une amie qui pulse qui est fluide et qui se contracte évidemment en cas de danger pour se protéger alors je me demande si la question s'est habite dans l'homme ne serait-elle pas justement les facias cette structure le substrat anatomique autre chose aussi il relie toutes les parties du corps ici vous voyez une image assez locatrice et alors il organise les mouvements alors moi j'ai fait l'expérience de ça aussi dans la danse donc je pratique une danse égyptienne depuis très longtemps avec une femme qui a découvert que nous ce qu'elle appelle que nous avons des mouvements dits holistiques qui fonctionnent un peu de façon autonome on a repéré trois en mouvement les ciseaux les pendules le pendule et la spirale elle s'appelle Soraya Hilal ça s'appelle Hilal Dance si ça vous intéresse et plutôt qu'elle a transformé sa pédagogie de la danse je la suis depuis très longtemps elle s'est transformée complètement et donc elle apprend à ses élèves à réveiller par du travail corporel vous devez travailler votre corps comme Lorraine il faut travailler son corps elle a toute une série d'exercices qui vous permettent d'éveiller ces trois mouvements et toute la danse en fait est une improvisation une organisation à partir de ces mouvements et en voyant les facias par le TRE j'en sais beaucoup de choses sur les facias donc j'ai beaucoup d'images il y a des grands courants de facias en fait deux qui se croisent ici au niveau de l'abdomen il y a des lignes sur les côtés devant à l'arrière enfin il y a toute une organisation des facias je pense qui se joue dans les mouvements et moi j'essaie progressivement l'expérience parce que ma prof disait bon soyez faites l'effort à moindre effort faites le souplement alors j'essaye d'imaginer de l'eau de ça comment ça va bouger sans que moi je réalisais pas à quel point effectivement on est entraîné à faire tous nos mouvements par des représentations mentales de nos mouvements et donc ça s'est transformé complètement et effectivement c'est un bonheur incroyable et quand tout à coup notre corps commence à et développe des mouvements moi qui ne savais pas bouger mes bras les bras ils bougent presque tout seuls par la musique et donc je pense que le substrat anatomique aussi qu'elle nous fait travailler je pense que c'est des facias c'est une idée que j'ai alors un autre mouvement que les biologéticiens connaissent je suppose encore c'est ce fameux réflexe orgastique que Willard Reich avait mis en évidence qui a un nom un peu un petit peu débarbatif mais qui est quand même une réalité que nous voyons tous les jours donc le réflexe orgastique c'est un mouvement de tout le corps la tête et le bassin donc on peut faire semblant d'avoir un réflexe orgastique comme on peut d'ailleurs faire semblant à quoi qu'un orgasme mais ce n'est pas uniquement un mécanisme qui est lié à l'orgasme il se produit dans l'orgasme il se produit dans toutes les émotions toutes les décharges émotionnelles et il devrait s'ils sont très fluides se passer un minimum à chaque respiration donc c'est comme disait Reich la formule de la vie ces mouvements là et vous savez que dans sa pratique il a été il s'est intéressé principalement à rétablir ce réflexe orgastique j'en ai ici une image j'espère que ça va fonctionner c'est une séance on voit un homme en quelques minutes ça ne marche pas c'est bon j'ai pris le film à part oui je ne sais pas si on a fait des attends ça va fonctionner encore j'ai essayé ici attends on a tout dit j'étais certaine ça va fonctionner on a fait des gestis ce matin on va essayer on va essayer sur le pied ça va fonctionner ici comme ça vous pouvez respirer un moment c'est à la minute 6 voilà on va avancer on va avancer c'est à la minute 6 voilà ce qui se passe souvent en terre on va activer les tremblements et puis on laisse simplement le corps en plus loin ça ne se passe pas très souvent ce genre de séance en une séance il y a une je vais plus voir c'est autour des minutes 7 alors il est accompagné donc il va lui faire descendre le jambes vous voyez ici qu'il y a une forme de raideur à la nuque et donc dans le réflexe orgastique la nuque et la tête vers l'arrière et le bassin fait des petits moments voilà il va faire le corps comme ça avec le fait qu'il a déposé une jambe sans doute ça l'enracine un peu au niveau de son organisme et puis alors vous voyez que le bassin commence à s'activer ça monte commence à sourire d'ailleurs ça lui peut être ce qui se passe après ça il a exprimé qu'il avait l'impression que son ego était devenu un tout petit poids ah non tout n'est pas toujours réglé comme disait l'ON il avait restauré son réflexe et son pestil il avait encore des soucis émotionnels ça va être assez court à un moment donné le corps va s'étirer ce que le TRM a appris parce que c'est une pratique qui lui est très proche de la bio-énergie voilà ça on s'en s'est passé mais dans lequel on intervient peu très peu on laisse je pense qu'il y a des facias qui font l'action il y a des muscles il va lui proposer de poser les pieds que ça suffit parce que c'est beaucoup un autre fois ah ok voilà voilà alors pour terminer c'est dans le même ordre d'idées la photo du colloque est en fait une photo d'une danseuse qui s'appelle Isadora d'un camp qui me passionne évidemment cette danseuse alors ce qui est tout à fait fascinant chez elle c'est qu'à une époque évidemment elle a dansé début du siècle passé à l'époque des tutus de la danse classique dont je vais devoir avancer tout et tout tout la sécurité voilà alors elle dansait à l'extérieur elle dansait en salle et alors quand on entend ce qu'elle dit elle a fait toute cette recherche à l'intérieur d'elle-même donc elle était intelligente corporellement parce qu'elle a perçu que pour donc elle cherchait la danse naturelle elle cherchait quelque chose de la nature spirituelle tout ça était lié pour elle et elle a compris que si elle se centrait sur son plexus solaire tous les mouvements s'organisaient de façon naturelle et donc c'est intéressant d'entendre ça alors il n'y a que quelques secondes d'un film où on la voit danser donc il n'y a plus moyen d'avoir à l'oeuvre sauf par des photos par contre certaines danseuses ont appris ces façons de danser et alors vraiment je vais vous montrer j'espère donc une femme qui danse à la Isadora Ducane une de ses chorégraphies on n'a pas le son d'un film à la Isadora Ducane Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.